Hello les amis, alors je suis exprès en contre-jour parce que je suis dans la chambre de mon beau-frère et je n'ai pas envie de forcément filmer sa chambre, je suis encore en Alsace et je sors d'un appel là avec ma conseillère bancaire et ce que je voulais vous partager c'est que moi je suis quelqu'un de très émotionnel, très affectif, très relationnel et franchement elle est vraiment vraiment top quoi je ne fais pas ça pour, je ne pense pas qu'elle regarde cette vidéo mais elle est vraiment géniale, mais avant l'ancien Lingen aurait été oh elle est géniale et ça aurait pesé énormément dans la balance, aujourd'hui c'est difficile, j'essaye de plus en plus d'être rationnel et je dirige une entreprise, ce ne sont pas mes émotions qui vont diriger mes décisions donc l'idée c'est que là je suis en train de, en gros les premières années ils nous avaient offert une gratuité pour les comptes bancaires ce qui est très fréquent et là ils ont arrêté, ce qui est normal aussi parce qu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent et moi je réfléchis à changer de banque tout simplement pour soit avoir de la gratuité chez une autre banque ou soit aller sur une banque en ligne qui serait moins chère et avec plus de services et ça c'est une sortie de zone de confort pour moi et je suis hyper fier de faire ce genre d'appel j'aurais l'idée de dire à quelqu'un que je vais arrêter avec cette personne combien même ça se passe bien juste et je mets entre guillemets pour de l'argent c'est hyper dur parce que moi ma valeur c'est vraiment pas l'argent le problème c'est que je dirige une entreprise et que si l'argent n'est pas prioritaire dans mon entreprise ça va me jouer des tours et ça peut mettre en difficulté mon entreprise et du coup licencier des gens, séparer de personnes avoir des difficultés dans le couple parce qu'après on parle de problèmes d'argent donc en fait ce serait juste faire l'autruche de dire non mais ça se passe bien parce que ça va se reporter ailleurs donc voilà je voulais vous faire réfléchir à ça à ce que moi j'appelle le pragmatisme entrepreneurial comment parfois mettre de côté ses émotions pour réfléchir de manière rationnelle et sur du moyen et long terme et ça c'est pas facile ça c'est pas facile et ce que je vous dis là c'est par rapport à ma banque mais ça peut être avec d'autres prestataires par exemple allez je vous dis ça une fois j'ai, donc je suis chrétien et j'ai travaillé avec une experte comptable chrétienne donc je vous cite pas qui c'est de toute façon donc voilà vous pouvez faire des recherches mais moi j'étais en mode bon le feeling passe moyennement bien mais elle est chrétienne allez je travaille avec elle, je fais confiance en fait ça s'est mal passé c'est mal passé parce que autant dans la vie personnelle je réfléchis d'une certaine manière et je pense que ça a une certaine légitimité mais là dans mon business moi la seule chose que je veux c'est un prestataire performant en fait structurée, organisée, sérieuse qui fait bien son boulot qui travaille d'une manière qui corresponde à la mienne et là ça n'a pas été le cas donc j'ai laissé mon affect prendre le dessus et voilà ça c'est pas facile je vous partage ça mais c'est en prenant ce genre de décision pas facile où on gagne en expérience et où on devient plus fier peut-être un dernier exemple vous savez ces 3-4 dernières années en tout j'ai dû recruter en cumulé une vingtaine de personnes et je me suis séparé de la plupart d'entre eux une quinzaine de personnes à part peut-être une ou deux personnes il n'y a jamais eu de vrais gros problèmes et se séparer de gens alors que ça se passe plutôt bien mais pas de manière optimale c'est chaud parce que dans la vie tous les jours on ne fait pas ça en fait tiens cet ami depuis 6 mois il est un peu moins sympa que d'habitude je vais l'éliminer de ma liste on ne fait pas ça dans notre vie personnelle parfois on pourrait en tout cas au moins y réfléchir bref et voilà de comment réfléchir différemment dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle ça c'est très 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 challengeant et c'est passionnant et heureusement il y a une équipe autour de moi qui m'aide à y réfléchir parce que parfois je peux confondre certaines choses donc si vous voulez une conclusion c'est celle-là c'est vous dirigez une entreprise même si vous êtes seul votre entreprise c'est pas vous votre entreprise est impactée et influencée par qui vous êtes mais ce n'est pas vous donc parfois vous pouvez prendre des décisions désalignées parce que c'est pas vous qui dirigez l'entreprise quoi c'est vous qui dirigez l'entreprise mais l'entreprise n'est pas vous voilà dans ma vie tous les jours je ne me séparais pas de cette personne mais dans l'entreprise ce n'est pas moi c'est moi en tant que dirigeant donc voilà j'espère que ça vous aide à réfléchir allez je vous laisse les amis et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt